bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel wordpress woocommerce aujourd'hui nous allons faire un pop-up avec htl pro alors vous voyez là je suis sur mon site internet de démonstration et j'aimerais que quand on arrive sur cette page et bien il ya un joli pop-up qui s'ouvre pour cela dans les hébergements wb2 il est proposé un système de pop-up qui est relativement sympa et qui nous permet de créer plusieurs pop-up vous allez le voir je me rends donc sur le tableau de bord de mon site puis je vais dans le plugin qui s'appelle htl pro et 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 il n'est pas là ah ben il est peut-être pas activé attendez mais voilà il n'est pas activé donc j'active le plugin htl pro et donc voilà voilà htl pro donc htl pro c'est un plugin développé par wpmudev qui nous permet de je viendrai là dessus plus tard qui nous permet de créer d'une part des pop-up mais aussi des slide in ou des déconnes et on va dire des bannières embarquées dans les pieds de page ou dans le haut de page de nos de nos de notre de nos publications wordpress il nous permet aussi de faire des d'insérer des boutons de partage vers les réseaux sociaux voilà ou encore une fois de faire des pop-up pour pour récolter des des emails mais moi là ce qui m'intéresse véritablement c'est la fonction pop-up et donc avec htl nous pouvons créer plusieurs pop-up je clique sur pop-up je vais cliquer sur créer vous allez voir c'est relativement simple donc il me demande si je veux faire un email opt-in ce qui consiste à faire un pop-up pour récupérer des emails ou un pop-up d'information juste un pop-up on va mettre des images du texte je vais choisir cette option je clique sur next je lui donne un petit titre voilà donc je suis sur la la phase de création mon pop-up comme vous pouvez le voir je vais avoir quatre étapes le contenu l'apparence la visibilité et le behavior donc voilà donc là je suis sur mon pop-up je vais pouvoir donner un titre qui peut s'afficher une description alors là je mets un peu n'importe quoi pour illustrer je vais pouvoir mettre une image à la une je sais pas je vais prendre par exemple ce t-shirt et je vais pouvoir ajouter du contenu donc mon texte contenu alors sachant qu'on peut mettre du texte des vidéos en fait c'est l'éditeur de wordpress classique donc on peut mettre un petit peu ce que l'on veut dedans et pareil l'image j'ai choisi cette image mais je pourrais ajouter une image ici moi il m'arrive souvent de ne pas mettre l'image à la une et d'utiliser ici de mettre une grande image par exemple voilà est-ce que j'ajoute un bouton call to action donc un bouton à cliquer je vais mettre cliquer ici voilà et je vais diriger vers le site wb2 voilà est-ce que je mets un lien ne jamais vous revoir ce pop-up dans ces cas là les gens qui cliqueraient sur le lien ils ne verront plus le pop-up pour l'instant je ne touche pas à ça parce que vous allez voir qu'il ya plein d'options qui sont très intéressantes pour la disposition alors il ya toute une section concernant l'apparence on peut le mettre par défaut compacte stack l'image à la l'image l'image à la une est-ce qu'on la met à droite à gauche en fait il ya énormément de possibilités il ya des la possibilité de mettre le thème vania avec transparente mais il ya aussi la possibilité de complètement customiser l'apparence du thème que ce soit au niveau de l'arrière-plan du contenu vous voyez soit le titre le sous titre le contenu texte et tout le reste en fait un tout le reste les bordures drop shadow l'effet d'ombre etc etc on peut même customiser le css voilà mais du custom css à intérieur pour complètement personnaliser l'apparence de notre thème on va faire une petite prévisualisation voilà à quoi ressemble mon pop-up actuellement je vais utiliser des thèmes pré pré établis hop je vois un peu ce que ça donne voyez ça change l'apparence du thème voilà ectoplasme il ya vraiment 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 beaucoup de possibilités allez je vais garder celui là bon là l'image que j'ai mise elle est vraiment toute petite mais on peut imaginer une image un peu plus grande moi ce que je veux surtout vous montrer c'est l'aspect fonctionnel de ce plugin voilà donc là c'était pour la prévisualisation maintenant je vais passer à l'étape visibilité donc je vais mettre je vais descendre en bas cliquer sur visibilité voilà ça m'amène dans la visibilité alors là c'est super intéressant parce que je vais pouvoir choisir toutes les logiques conditionnelles d'affichage de mon pop-up regardez je vais cliquer sur add conditions et voilà j'ai par exemple choisir d'afficher mon pop-up sur les conditions avec les pages mais aussi avec les user role donc le rôle utilisateur et un et le navigateur tiens ça va être rigolo allez enfin vous voyez énormément de conditions donc je clique c'est sur ces trois conditions voilà donc vous voyez elles sont affichées là les pages j'affiche le pop-up donc sur toutes les pages excepté par exemple la page d'accueil non non mais excusez moi là je suis sur les navigateurs toutes les pages excepté alors voilà j'ai la liste des pages je vais l'afficher sur toutes les pages excepté sur la page d'accueil du coup le pop-up n'apparaîtra pas sur la page d'accueil ou bien inversement il apparaîtra exclusivement sur la page d'accueil voilà et je peux ajouter bien sûr plein de pages comme ça pas sur la page panier c'est assez rare de vouloir mettre un pop-up sur la page panier par exemple donc voilà all page page except panier voilà donc voilà là le pop-up apparaîtra donc sur toutes les pages sauf sur les mentions légales et le panier user role donc pour quel rôle utilisateur je veux afficher le pop-up donc par exemple tous les rôles sauf l'administrateur tous les rôles sauf voilà on peut choisir les navigateurs tous les navigateurs sauf sauf chrome par exemple voilà en fait c'est pour vous montrer qu'il ya vraiment énormément d'options en termes de choix d'affichage du pop-up et ça c'est super intéressant voilà ensuite je vais aller sur le behavior alors c'est la méthode d'affichage voilà donc je peux par exemple programmer mon pop-up voilà choisir de quelle date à quelle date je active ou je désactive le pop-up ça c'est assez intéressant on peut aussi choisir d'afficher pop-up en fonction du temps par exemple cinq secondes après que la page soit affichée ou au niveau du scroll si la page a été scrollé à plus de 20% de sa de son contenu ou au clic sur certaines balises css par exemple peut être intéressant ou sinon afficher le pop-up si la souris sort de l'écran alors le pop-up s'affiche ou par exemple si on détecte un ad bloc donc vous voyez en termes de fonctionnalités c'est très 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 riche voilà on peut choisir des animations alors là j'en choisi deux au pied faut mettre voilà alors quand on ferme le pop-up est ce qu'on le ferme automatiquement au bout de cinq secondes est ce qu'on ferme le pop-up quand il est cliqué quand on clique à côté du pop-up voilà où est ce qu'on ferme le pop-up après qu'il ait eu une conversion une conversion du call to action c'est dire si jamais le l'utilisateur a cliqué sur le bouton voilà quand le pop-up est fermé qu'est ce qu'on fait on continue de l'afficher on continue de l'afficher on ne l'affiche pas sur le site entier ou sur la page bon par exemple la gestion sur le site et pendant un jour c'est à dire que la personne qui aura fermé le pop-up ne verra plus ce pop-up pendant un jour et le lendemain il sera affichera voilà en fait bon voilà je fais un peu vite parce que le tuto va être un peu long sinon je publie le pop-up et on va tout de suite le tester donc je vais me rendre sur la page d'accueil du site et logiquement il devrait s'afficher et voilà mon pop-up donc ce qui a de bien c'est qu'on va en faire plein de pop-up on peut en mettre plusieurs et les faire apparaître un peu partout donc voilà c'est un petit tutoriel pour montrer comment faire un pop-up avec acheter le pro qui est d'ailleurs je vous le rappelle fourni gratuitement avec les hébergements wb2 je vous souhaite une super bonne journée je vous dis à très bientôt